Jawad est avec nous, salut Jawad ! Salut les gars, salut Jawad ! On a écouté les quelques infos du jour, qu'est-ce que tu penses de cette séquence en ce moment qui concerne le Paris Saint-Germain, entre les attermoiements de Verratti, entre ce qu'on entend sur Guerrero, on a entendu Pépé à un moment donné, même si ça n'a pas vraiment de fondement ? Déjà, concernant Verratti, moi d'abord, je vais être comme Saint-Thomas, je vais attendre de le voir pour croire. Pour l'instant, on n'a pas entendu, on a juste vu des images, on l'a supposé, donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Maintenant, moi je voulais vraiment revenir sur les mercados de Paris depuis ces dernières années. C'est un peu grand n'importe quoi, là on entend Guerrero, moi perso, j'étais partisan pour le prendre l'année dernière quand on était à Lorient, mais bon, il n'était qu'à Lorient forcément, donc c'était 15 joueurs en devenir, et maintenant on parle de 30 millions. Je ne me souviens plus combien de Lorient a l'aventuré à Dortmund, mais moi à l'époque, j'en ai dit, Guerrero, oui, tout de suite ! Aujourd'hui, là on parle de Mendy, Mendy, moi je l'adorais quand il jouait à Marseille, alors ça aurait été peut-être compliqué de le prendre de Marseille vers Paris tout de suite, mais là, moi je ne suis pas d'accord avec, je ne sais plus qu'il disait que Guerrero était mieux que Mendy. Aujourd'hui, Guerrero, il s'est aguerri en Bundesliga, Mendy, il a joué contre Angers, rien contre Angers, les petites équipes de Ligue 1, mais aujourd'hui je pense que c'est plus compliqué de jouer contre Darmstadt ou Ingolstadt que de jouer contre Angers ou contre d'autres équipes de Ligue 1. Donc tu es d'accord pour Guerrero alors ? Mais largement, et moi aujourd'hui je dirais que ce serait plus intéressant pour nous de prendre Mendy, qui serait plus dans le futur, et en plus surtout un international français, que Guerrero, moi je le laisse à Dortmund. Et je préfère prendre Mendy et dire à Kurzawa, t'es gentil mais tu vas rester sur le banc, Mendy va prendre ta place, il n'a plus le prouvé que toi. Kurzawa, moi cette année, bof, bof, j'awad... Pareil pour Pépé, Pépé, parle-moi de ce mec là. Non mais de toute façon, on doit récupérer les vieux, à un moment donné j'attendais aussi Coen Trao, mais pourquoi pas Raoul pendant qu'on l'y est ? Raoulita, porteur Raoul Casillas et Pépé. Dis-moi Jawad, Jawad, concernant Mendy, on peut dire qu'il n'a pas joué que contre Angers. Il a joué en Ligue des Champions contre du Gros Calibre face à lui, il a joué en équipe de France aussi contre du Gros Calibre. Il a été bon. Voilà, et il a été bon. C'est que Mendy, là, il signe à Manchester United. Non, à Manchester City, je pense. L'année prochaine, Paris serait capable de mettre un chèque de 90 millions pour le Gros Calibre. Ça, il ne faut pas le faire ça. Cela dit, c'est marrant parce qu'il y a un truc qu'on dit beaucoup sur le hashtag AMC Live, c'est comment veux-tu qu'un ex-marseillais vienne à Paris ? C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. La jurisprudence parisienne, Marseille, etc. Non mais il a raison d'un côté, c'est plus comme avant. Je pense que Benjamin Mendy, vraiment l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si vous avez vu après le match de l'équipe de France, la photo qu'il a donnée avec Macron avec le hashtag Team OM, je pense que lui, il aurait plus de mal. Je pense qu'il aurait plus de mal. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'il regarde vers l'Angleterre. Après, de point de vue général, là on regarde des joueurs qui sont à l'autre bout de la planète. On a pris Giovanni Lo Celso. Il est charmant ce garçon, mais il n'a rien apporté. On en parlait comme... Non mais Jawad, Jawad. Alors, Lo Celso, il n'est pas mal du tout. Lo Celso, moi je le connais, je l'ai vu beaucoup jouer avant qu'il vienne à Paris. Et ce que j'avais dit dès le départ, c'est que c'est un joueur qui a de très grandes qualités, une très bonne vision de jeu, une qualité technique assez bonne, mais qu'il va lui falloir un peu attendre parce que ce n'est pas un joueur qui est fini. Ce n'est pas un joueur qui est mature. C'est pourquoi, et ce qu'on n'entend jamais, les scouts parisiens prospectent en France. Je ne l'entends jamais ça. On n'a pas de joueurs en France. Mbappé il vient tout. Il vient de Bonti. Mbappé il vient tout. De Seine-et-Marne. On a un filet extraordinaire en Ile-de-France. On n'en a pas de l'Ile-de-France. Je ne parle que de l'Ile-de-France. On n'entend pas les scouts en Ile-de-France.